On ouvre maintenant un temps d'échange, mais peut-être juste un petit retour possible sur l'exercice que vous venez de vivre, de la rencontre avec la 7e génération. Est-ce que l'un ou l'autre a envie de partager quelque chose sur comment il a vécu cet exercice, ce qui s'est passé ? Et puis alors si vous dites qui vous étiez, si vous étiez un être d'aujourd'hui et un être du futur. Oui. Merci. Alors c'était le dernier exercice, pour moi c'est le plus significatif. J'ai l'impression que le premier a été préparatoire pour justement être réceptif à cette prise de conscience entre deux temps. C'est deux consciences, deux mondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise que les petits efforts constructifs que la génération actuelle le font, paraissent modestes, insignifiantes et inefficaces, on, plus tard, dans le temps, peut porter extraordinaire. Et on a un sentiment, donc si je me projets dans l'avenir, j'ai un sentiment de gratitude, de respect par rapport à mes ancêtres qui ont eu le courage de se prendre en main et malgré la réalité qui n'était pas du tout stimulante, ont eu la force de faire des actions constructives, modestes, mais qui allant à en porter extraordinaire. Et la vie de notre génération, je parle qu'en personnage du futur, elle est extraordinaire grâce à vous. Grâce à vous, mes ancêtres. J'avais aussi un grand A, je devais avoir 200, je ne sais pas combien d'années. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup cet exercice, j'ai eu la chance de le faire une première fois, il y a quelques semaines en arrière, où j'étais dans l'autre rôle. Du coup, j'ai eu les deux rôles, c'est chouette. Et puis c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de colère aussi depuis que j'ai réalisé que ça allait dans la mauvaise direction. Puis c'est drôle, il nous sort de la colère et puis en fait, on a de la gratitude pour ceux qui vivent maintenant. Et puis du coup, ça peut nous permettre de faire vraiment un saut quantique aussi dans la tête. C'est que plutôt que de se battre contre les autres, c'est de créer du lien justement avec ceux qui sont déjà là, et qui essayent de... Voilà, ça c'est une chose qui me touche beaucoup dans cet exercice-là. Et la deuxième, c'est que ça nous permet d'une certaine manière de décoloniser notre imaginaire. J'aime bien ce terme-là. Parce que souvent, on essaie de prévoir, puis prévoir c'est impossible, on n'y arrivera jamais, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors de faire comme ça un saut imaginaire en avance, disant que ça s'est finalement bien passé, c'est magnifique, c'est la meilleure façon probablement de créer un nouveau monde, c'est justement l'imaginer. Et puis de l'imaginer ensemble, en collectif, c'est encore beaucoup plus puissant. Donc merci beaucoup de nous faire vivre cet exercice. Votre témoignage ? Alors dans l'exercice, j'étais un être de notre temps, qui donc se trouvait face à un de ses descendants. Et le premier, lors de la première question, quand j'ai dû commencer à parler, le premier sentiment que j'ai eu, c'était un sentiment de honte terrible. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais lui raconter ? Et assez rapidement, je me suis dit, non, non, ça s'est bien passé, comme vous le disiez. Et du coup, il faut lui raconter comment ça s'est passé en racontant le réel. Ce sentiment, le premier sentiment, c'est quelque chose auquel je pensais déjà avant, mais ça m'a donné un autre sentiment un peu de compassion, je dirais, envers les générations précédentes par rapport à maintenant. Enfin, pour faire un petit exercice de... Si nous, nous sommes déjà réellement les générations futures, en fait, de ceux qui nous ont précédés. Et quelquefois, moi, j'ai pu entendre ou j'ai pu penser que quand même, avant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on en arrive là ? Et en parlant beaucoup avec ma grand-mère, qui a un âge très respectable, et en lui posant des questions, par exemple, par rapport à des choix concrets que j'ai pu faire de transition, donc, par exemple, utiliser des cosmétiques comme ci ou comme ça, en lui disant, mais alors, toi, comment on faisait à ton époque ? Bon, ben, on n'invente pas grand-chose, en fait. Et je trouve ça intéressant de se dire que, en se projetant vers l'avenir, on peut aussi relier avec les générations précédentes. et, en fait, chercher, en communiquant avec elles, à retrouver la sagesse qui existait déjà. On n'a pas à tout inventer, en fait. On n'a pas comme mission de tout recréer. On doit retrouver ce qui se faisait bien avant et qui s'est un peu effacé et qui peut revenir. Oui, moi aussi, j'étais un être du futur. Et exercer ce rôle, ça m'a vraiment donné l'idée du possible. Donc, se dire que, oui, c'est possible que, dans cette génération, il y ait encore des gens, il y ait encore des gens qui vivent bien, qui vivent une vie digne, une vie en harmonie avec leur entourage, avec les autres êtres humains, avec la nature, les animaux, tous les êtres, les composantes de cette terre. Et c'était vraiment chouette de sentir cette possibilité. Alors que, dans la réalité, je suis plutôt pessimiste, en ce moment, de me dire, si j'essaie de m'imaginer, je sens qu'il y a une possibilité. Du coup, je sens effectivement cette gratitude envers des gens qui sont là maintenant et qui se disent, oui, c'est possible, on peut le faire. Moi, la première impression que j'ai eue en rencontrant mes descendants, c'était du bonheur, parce que, voilà, je les ai trouvés. C'est-à-dire que, malgré les erreurs qu'on a commises, on a réussi à continuer en tant qu'êtres humains, non ? La septième génération. Et puis, malgré les erreurs qu'on a commises, on a toujours les droits et la capacité de réagir et de corriger la route, corriger ce qu'on n'a pas bien fait. Et on a tous la capacité de le faire. Et puis, il faut juste avoir la motivation et la volonté. Et tous, on arrive à réaliser tous les changements qu'on désire bien faire. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'étais à l'autre côté, les anciens. Comme ils disent les anglais, que l'histoire est le meilleur professeur. C'est-à-dire, l'histoire, c'est le meilleur professeur. Parce que si on arrive à vraiment écouter les histoires, qu'est-ce qui s'est passé il y a des années, des années, ça nous aide. Moi, je vais vous raconter l'histoire. En Afrique, il y a beaucoup de choses par rapport à la nature des arbres. Je pense qu'il y a cinq ans, au show, il se publiait un article qui disait qu'il faut croire en médecine africaine. Les gens ne sont jamais, les gens de 80 ans, 90 ans, ne sont jamais à l'hôpital. Jamais. Ils utilisent des arbres, les feuilles, pour vraiment trouver un médicament. Mais si on n'arrive pas à parler avec les anciens pour nous expliquer notre génération, on ne sait rien. On a quitté les villages, tout le monde, ils sont en ville. On ne sait rien, qu'est-ce qui se passe. On n'a pas du temps même à discuter avec eux. On arrive là-bas, salut grand-papa, c'est bon, c'est fini, cinq minutes. Mais par rapport à ce qu'on a fait, ça nous rend conscients exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va passer dans des années futures. C'est-à-dire, on a manœuvre de démarche pour écouter. Après écouter, on doit dire, oui, ça c'est juste ou bien ce n'est pas juste. Vraiment, c'est très important, parce que maintenant, on vit dans une période de dot-com, c'est ce que j'entends. Tout, on cherchait sur Internet. Mais nos grands-parents, qui n'en ont jamais vécu avec Internet, ils sont là. Ils sont là pour vraiment nous guider. Merci beaucoup. Pour moi, le mot ancêtre m'a drôlement parlé. Et j'ai comme ressenti, disons là, on parlait de cette génération, mais par exemple, même ici, dans cette salle, par exemple, moi, je me sens un ancêtre qui va bientôt partir. mais ce qui est merveilleux dans un cercle comme ça, en tout cas, moi, je le ressens, c'est que la relève est là. Et ça donne un magnifique sens de plénitude. Et je remercie. Merci. Voilà. Alors, on a encore quelques minutes. On avait prévu de finir à 8 heures. On est un tout petit peu plus tard, mais après, il y a l'apéritif, il fait chaud. Mais si vous avez encore maintenant des questions, ou voilà, vous exprimez quelque chose, donc c'est tout à fait encore possible. On a encore un petit espace. Oui ? Je me demandais si on faisait de manière d'exercice, mais pour nous, là, de passer, qu'est-ce qu'on fait dans un cercle à nous ? Les gens nous pressent pour qu'on arrive ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la première deuxième guerre mondiale, il y a eu des colonisations, il y a eu beaucoup de massacres, et puis on est toujours là. Voilà, c'est un exercice à inventer. à imaginer. On pourrait essayer. Mais c'est vrai que cet exercice, il nous inscrit dans un ton long. Alors là, on s'est projeté vers l'avant, mais c'est vrai qu'il y a, dans cette histoire de gratitude, et comme je l'ai dit, par rapport à la perception, à la conscience de qui nous sommes, il y a aussi, évidemment, ce lien avec toute l'histoire de la Terre, avec tous les êtres qui nous ont précédés, et voilà aussi les êtres humains, les générations précédentes, parce qu'on s'inscrit, et c'est ça qui est important, on s'inscrit dans une longue histoire dont on hérite, mais en fait qui se continue. Et je crois que c'est ça, d'entrer dans cette conscience, mais profonde, pas uniquement intellectuelle, de ces liens qu'on a jusqu'à ce qu'on sait, que c'est juste que, voilà, le transgénérationnel, c'est dans nos cellules, c'est dans nos corps, mais en fait, c'est aussi le transgénérationnel avec tous les êtres de la Terre. On ne porte pas uniquement la mémoire de l'humanité, on porte la mémoire de toute la Terre. Et en fait, je pense que de s'inscrire là-dedans, ça donne de l'humilité, ça donne de la gratitude, mais on peut aussi en tirer beaucoup de force, en fait, beaucoup de force, et d'espérance. Par rapport aux exercices que vous avez faits avant, je sens besoin d'une synthèse pour que ça sorte quelques lignes de force, quelques outils pour être plus consciente, ou avoir la possibilité d'agir, d'être stimulé, parce qu'on ne peut pas changer d'un jour à l'autre, mais d'être sensibilisé pour trouver une formule. Au niveau collectif, ce que j'ai observé, par rapport à le contraste des forces d'entraînement et des forces de résistance, ce qui était intéressant, c'est qu'on trouve le remède à la force de résistance, c'est exactement l'opposé. C'est incroyable. Donc, quelque part, dans la société d'aujourd'hui, qui est à l'envers, on peut, si on veut la comprendre de manière peut-être un peu plus cohérente et juste, il faut mettre la tête en bas et les pieds en haut, quelque part, à inverser les choses. et ce qui est sorti comme un outil dans ce sens-là, et je termine avec ça, je ne veux pas, on peut trop le temps, c'est que, par rapport à quelque maladie de notre époque, la séparabilité, ça sort qu'on va émettre l'opposé, la conscience de l'unité de la vie. Donc, on est lié ensemble, on veut ou ne veut pas se consommer. Donc, c'est pas séparabilité, c'est vraiment cette tête. Et si, au niveau de conscience, on comprend que, comme la nature, tout est lié, le quitte, avec le grand, aussi mon être intérieur, il est lié à toute l'humanité, et que, comme il a l'échange, l'évolution entre le monde d'hier et le monde du futur, c'est qu'en travaillant sur moi, par exemple, je peux aussi être un stimule pour que la collectivité soit stimulée, en fonction de l'intensité de mes arts. Une autre chose qui, dans ces séparativités, par exemple, on a la méfiance et isoler, c'est un grand, un grand problème à l'on appelle. Alors, en ayant confiance, c'est le contraire de la méfiance. Confiance, c'est quoi ? Alors, il s'agit de trouver des principes des vies, d'après, les lois de la nature sont décryptées et c'est la livre de la nature vivante qui nous montre comment sa fonction est de traduire dans notre espace intérieur. Une autre chose, et je termine avec ça, ça, c'est des idées fortes, précieuses, un monde très individualiste, égoïste. pourquoi pas exercer l'autruisme ? Parce que moi, j'ai observé, si j'arrive à convaincre, à aimer quelqu'un et que la personne a une difficulté qui a besoin d'aide, je peux lui donner beaucoup. Et on a vu dans la guerre, on risque notre vie pour quelqu'un. donc l'attitude altruiste est la plus performante si on veut à tout prix gagné. Un guillemet. C'est que par l'altruisme, l'autre est capable de donner tout par l'amour, même sa vie. Donc, il y a un truc qui ne joue pas dans la tête de la génération, dans les valeurs de la société parce qu'on est considéré quand on fait des efforts sur l'altruisme, qu'on est des rêveurs, qu'on est des utopistes, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qu'on n'a pas les pieds sur la terre. Naïf. Voilà. Donc, les valeurs mains du cœur que vous avez signerées, c'est là qu'on doit s'appuyer. Merci beaucoup. On peut aussi continuer après, évidemment, la discussion autour de l'apéritif. Alors, peut-être juste... Alors, merci pour cette synthèse. et je pense que vous avez en tout cas mis le doigt sur, je dirais, un... Vous avez mis le doigt sur plein d'éléments essentiels, mais j'en relèverai peut-être juste un. C'est que toute la démarche dont John Amessi fait partie, toute cette école, ces courants de l'éco-psychologie, justement, qui travaille à étudier et à vivre les interrelations profondes entre l'être humain et la nature, eh bien, en fait, quand ils vont à la racine des problèmes écologiques, en refaisant aussi toute l'histoire, ils disent que c'est tout un processus de déconnexion extrêmement profonde entre l'être humain et la Terre et tous les êtres qui l'habitent. Et on est justement dans des dualismes, on est dans des oppositions. On se ressent comme à la fois en dehors de la nature. D'ailleurs, le mot environnement est problématique puisque quand on parle d'environnement, c'est ce qui m'environne. donc je suis au centre anthropocentrisme et c'est ce qui m'environne. C'est comme si j'en étais séparé. Et en fait, les écopsychologues disent voilà, donc une des voies pour la guérison, la guérison conjointe de la Terre et de l'être humain, ça va être tout un chemin de reconnexion. Et ça, c'est quelques petits exercices qui justement vont aider à faire ce travail de reconnexion et à comprendre qu'en réalité, eh bien, le moi n'est pas, nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous croyons que nous sommes séparés de la nature et nous avons tout un système philosophique, économique, etc., qui nous enracine dans cette croyance. Mais il faut plutôt parler plutôt que de moi séparé, il faut parler de moi séparant. C'est-à-dire qu'il y a en nous justement toute une série d'éléments qui font que nous nous considérons et en fait, voilà. Et là, on retrouve justement ce grand retournement, ce grand... Alors, vous avez parlé peut-être avoir les pieds. Peut-être que je pense que notre monde, en réalité, vit la tête en bas et les pieds en haut et qu'en fait, il faut peut-être maintenant remettre les pieds sur Terre et retrouver justement cet axe. On s'est mis debout au début de la réunion, cet axe entre la Terre et le ciel et l'être humain. Justement, une de ses fonctions, c'est peut-être d'être un pont entre ces deux dimensions, entre la Terre et le ciel et puis aussi horizontalement avec tous les êtres qui l'habitent et justement aussi de pouvoir vivre et incarner cette unité. Donc, je vous remercie beaucoup. On a juste encore une ou deux petites informations pour la suite. Donc, au niveau du laboratoire, vous trouverez des... Voilà, quand on aura enlevé les manteaux, vous trouverez quelques dépliants. Une des actions que nous sommes en train de proposer, ce sera de vivre la transition à la ferme. Donc, on va développer quatre journées, une par saison, l'année prochaine à la ferme des Terres Rouges, qui est une ferme bio en-dessus d'Hiverdon, mais qui est plus en forme qu'une ferme bio, qui est vraiment une ferme en transition. Et donc, on va proposer quatre journées avec plein, plein d'activités, aussi une grande dimension d'intériorisation et vivre, en fait, avec ces paysans dans leurs fermes pendant quatre journées. Il y a aussi les conférences que nous avons reprises au Casino de Montbenon. Il y a eu la première la semaine dernière. On a eu un premier cycle qui s'appelle Tout peut encore changer. Et donc, on continue maintenant avec quatre conférences, uniquement des conférences tiers-femmes. Et la prochaine conférence, c'est début mars. Vous trouverez avec Corinne Pelluchon qui va, en fait, thématiser la question de la transition à travers, en questionnant notre relation à l'animal. Voilà. Et puis, il y aura aussi deux feuilles où vous pouvez inscrire votre nom, prénom et votre email si vous souhaitez être informé de tout ce que nous proposons à travers notre newsletter. Et puis, je signale aussi, si vous voulez encore expérimenter le travail qui relie, Mickaël va me corriger que c'est le 20 décembre, le jeudi 20 décembre, à Pôle Sud, l'occasion de vivre pendant deux heures des exercices de travail qui relient, organisés par le réseau roman d'éco-psychologie. Tu voulais encore faire une ou deux annonces ? Moi, je voulais juste vous annoncer la conférence de mardi prochain à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève de Pablo Servine qui est un grand activiste de la... Pablo... Pablo Servine. Excusez le lapsus. Pablo Servine qui est activiste et qui a écrit Le Monde qui émerge, les alternatives qui peuvent tout changer. Donc voilà, ce sera une conférence débat. Je vous invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?